Aujourd'hui, c'est l'horreur. 1er avril oblige, de nombreux blagueurs y sont allés de leur petit poisson d'avril, empêchant nombre d'actualités d'être prises au sérieux. Heureusement armé de ma tasse, je vous propose une petite pause café sans un fox. L'annonce ne surprendra personne, mais Valve a profité du week-end pour annoncer le gel du développement d'artifact. Son jeu de partait accessoirement premier jeu depuis le lancement de Portal 2 en 2011. Depuis sa sortie cet automne, on a pu voir la population fondre à vue d'oeil, plongeant dans les méandres de Steam, tel un vieux chiffon usé. Les mises à jour se sont espacées et l'équipe a même été limogée. Valve a donc pris la parole et a expliqué qu'il n'y aurait plus de pages de contenu ou d'équilibrage pour les prochains mois, mettant cartes sur table sur les défauts du jeu. Il est devenu évident qu'il y a des problèmes de fond et que notre stratégie initiale qui consistait à sortir de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles cartes ne suffirait pas à les régler. Une annonce attendue mais néanmoins surprenante que j'ai voulu analyser avec Lam, présentateur du scale sur la JVTV. Dis donc Lam, qu'est-ce que tu peux me dire sur la mise en poste d'artifact ? Ils ont pris la bonne décision, le jeu va pas bien. Le jeu a des qualités qui ne sont pas vues, le jeu a des défauts qui sont très vus. Ce qui est bien c'est que c'est le premier échec de Valve, ils n'ont jamais connu d'échec comme ça. Donc ils ont raison de dire ok, on arrête tout, on va reprendre ce truc de zéro et on va revenir et j'ai envie d'y croire. Les prochains mois vont donc voir Artifact partir en stade et une équipe va reconstruire ses bases. Une chose est sûre, le processus d'expérimentation et de développement va prendre beaucoup de temps. Alors je me trouve là tout de suite dans la salle de réunion des boss de Webedia Gaming. Comme vous pouvez voir on est plutôt au calme, on a une belle vue, voilà il y a un petit Sonic ici, une Samu, Saran, on a évidemment Masterchef, là il y a la rue, on a le Valois. On est au calme, tranquille, franchement, je trouve qu'on est quand même pas mal non. S'il n'est pas prévu que Nintendo revienne au format habituel de la conférence, le 3 pourra néanmoins compter sur la présence du constructeur japonais. Celui-ci vient d'ailleurs de lancer un site en préparation de l'événement. Point de rendez-vous donné pour un éventuel Nintendo Direct, mais on peut toutefois jeter un œil au programme concernant les championnats du monde de Splatoon 2 et de Super Smash Bros Ultimate. Pour les surprises, Nintendo donne toutefois le ton en indiquant que c'est bientôt ce moment de l'année, signifiant que de nombreuses annonces sont déjà prévues. Pour rappel, le 3 2019, c'est du 11 au 14 juin. Vous pourrez le suivre en direct sur jeuxvideo.com avec nos journalistes sur place à Los Angeles et à Paris. Quelles annonces attendez-vous le plus ? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve, figurez-vous, sur les futurs nouveaux plateaux de la JVTV. Quand même, ils sont sublimes. Enfin, ils sont surtout vides. On espère qu'il y aura plus de choses dans quelques jours. Coup d'envoi dans quelques jours sur la JVTV. Donc, soyez au rendez-vous ! Lors de son fanfest annuel, Sega a dévoilé, non sans surprendre son audience, la Megadrive Mini. A l'instar de la NES, la Super NES ou encore la PlayStation classique, l'idée est ici de proposer une version miniature et officielle d'une vieille console culte. En l'occurrence, il s'agit ici de la Megadrive, lancée à l'origine en 1990 sur notre vieux continent et deux ans plus tôt au Japon. En Europe, justement, une seule version sera disponible avec deux manettes à trois boutons. Comptez 80 euros tout de même pour vous offrir cette pépite du rétro gaming embarquant au passage par moins de 40 jeux, bien plus que la concurrence. Une dizaine ont déjà été confirmés pour notre continent, notamment Shining Force, Castlevania Bloodlines, Echo The Dolphin, Altered Beast ou encore Sonic The Edge Hog. De quoi retourner en enfance en casquant pour les fêtes. On se quitte avec tout de même un poisson signé Ubisoft qui a installé les lapins crétins dans For Honor. Vous pouvez en profiter en jeu jusqu'à demain matin, 6 heures. Salut !